Salut, c'est Mathieu Tremblay de JeJoueDeLaGuitarre.com et aujourd'hui, je suis ici pour vous prouver que n'importe qui peut jouer de la guitare. Il y a tellement d'idées préconçues sur la guitare et la musique en général. Il y a plein de gens qui croient que jouer de la guitare signifie de s'asseoir 3 heures par jour et de faire des gammes. Et il y a les guitaristes un peu snobs qui essaient de me faire croire que pour jouer de la guitare, il faut absolument savoir les gammes, les modes, la théorie, la construction des accords, les arpèges, le sweeping, la tonalité, la tierce, la quinte, l'octave, le triton, la substitution des accords. Jouer tout nu. Hey, on se calme. C'est vraiment super la fun de savoir toutes ces choses-là, mais il faut commencer quelque part. Il y a moyen d'avoir du plaisir avec la guitare sans aller s'enfermer pendant 10 ans dans une école de musique. En fait, je suis convaincu que quiconque veut jouer de la guitare peut le faire et ce, assez rapidement. Parce que pour arriver à un résultat concret à la guitare, vous allez avoir besoin de deux choses. La première chose, c'est le rythme et le mouvement de base à la guitare. Et ça, je crois que tout le monde l'a naturellement. Parce qu'on s'est tous déjà retrouvés dans un party où on avait un peu trop bu et on s'est retrouvés à jouer de la air guitar. Et le mouvement de la air guitar, il n'est pas faux. C'est ça le mouvement de la guitare. La deuxième chose que vous allez avoir besoin, ce sont des accords. Et là, je vous entends dire... Ah, mettre ses doigts sur la guitare, c'est dur, hein? Faut pas avoir du visou, pis ça prend de la dextérité. Pis moi, avec mes doigts, j'ai de la misère, hein? J'ai hâte de... c'est dur, placer ses doigts, ouais, c'est dur. Je vais vous faire faire un test, d'accord? Vous êtes probablement devant un clavier. Alors, vous allez prendre votre main gauche si vous êtes droitier. Vous allez prendre votre majeur et vous allez le mettre sur le F. Vous allez prendre votre index et vous allez le mettre sur le T. Vous allez prendre votre troisième doigt, l'auriculaire, vous allez le mettre sur le E. Ensuite, on va échanger de positions. Vous allez monter le majeur sur le R. Vous allez baisser l'index sur le G et mettre l'auriculaire sur le D. Et vous allez échanger comme ceci entre ces deux positions-là. Et dites-moi une chose, si vous feriez ceci 5 minutes par jour pendant un mois, est-ce que ça serait facile d'échanger ces positions? Je crois que oui. Alors, vous pouvez changer de l'accord. Et c'est tout. Il n'y a pas de magie. Vous prenez votre main Air Guitar, votre main clavier, vous les mixez, et ça donne. Et si vous voulez, vous pouvez même chanter par-dessus ça. Alors, gardez-moi, je joue de la guitare! Est-ce que je dis que la guitare, c'est facile? Non. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est certainement pas difficile et encore moins impossible. Alors, si vous avez deux mains, que vous avez le goût de jouer, bien, faites-le donc. Prenez votre guitare ou allez en acheter une et venez vous inscrire sur le www.jejoue-de-la-guitar.com. Je montre absolument tout le nécessaire pour débuter la guitare sur des basses solides. Et en plus, c'est gratuit. Vous avez accès à un groupe Facebook avec plein d'autres étudiants, débutants tout comme vous, qui veulent avoir du plaisir. On se voit dans l'école en ligne.